Nous allons voir la position latérale de sécurité à deux équipés scuristes sur une personne qui est suspectée d'avoir un trauma du rachis ou du cou. Au départ, quand on arrive, on demande à la victime de ne pas bouger et la première chose que l'on va faire, c'est un maintien de la tête. Maintien de la tête. Maintien de la tête effectué. Ensuite, on va poser deux ordres simples et différents en sépond légèrement l'épaule et on va faire « Monsieur, monsieur, si vous m'entendez, bougez la main, ouvrez les yeux. Monsieur, pas de réponse. » Je dis à mon collègue qui ne répond pas « Il va falloir faire une subluxation de la mâchoire. » Pour ce faire, je vais me mettre en trépied. Je vais sur le menton et mon collègue va faire sa subluxation. Subluxation effectuée. La masse sanguine est dégagée et ça laisse passer un filet d'air. Je vais pouvoir contrôler sur dix secondes si la victime respire. Pour ce faire, je libère les voies aériennes et j'apprécie sur dix secondes en plus. Il respire. Je reprends mon relais. Mon collègue se remet en maintien-tête. Maintien-tête effectué. Et je vais mettre un collier cervical puisqu'on a une suspicion de trois mètres de rachide. Pour ce faire, mon collier, le cou. Je vais enlever tout de suite le masque. C'est l'écriture qu'il y a du sang. Donc on va être en position latérale de sécurité. Je mets le bras à 90 degrés pour éviter qu'il se retrouve sur le ventre. Je donne la main à mon collègue. C'est bon. Et à tes angles. Équipier en position. Équipier prêt ? Prêt. Attention pour tourner. Tournez. Une fois qu'il est sur le côté, je prends avec Delicq, quatre morts, la jambe. Je mets à 90 degrés. Je viens ouvrir la bouche de la victime. Placer un coussin pour mon collègue sous sa main. Je couvrirai la victime. Et ensuite, je vérifierai s'il est l'expire. Pourquoi je me mets derrière ? Parce que la bouche est ouverte et qu'il n'appuie son masque de protection. Et ensuite, je ferai un bilan et à l'arturé le SAMU. L'équipier qui est au maintien de tête ne bouge plus. Il est puni, le pauvre. Fin de l'histoire.